bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo apc voilà j'ai répondu à l'appel de nadra sur sa chaîne pour faire des essais en rapport avec paris voilà elle aime paris elle aime les monuments de paris donc voilà j'ai répondu oui à son appel et j'ai décidé de faire la tisser avec vous j'en ai fait deux je vais faire le troisième avec vous bon c'est pas les monuments de paris c'est sur la couture la haute couture à paris voilà donc j'ai sélectionné des découpes qu'elle m'avait envoyé qu'elle m'avait envoyé dans son envoi son dernier envoi en fait j'avais gagné ses ses tamponnages sur sa chaîne suite à un hall qu'elle avait fait donc j'ai décidé d'utiliser ses tamponnages que j'ai cherché pour vous montrer donc voilà c'était dans une jolie pochette comme ça j'ai décidé d'utiliser les tamponnages qui avait dedans en rapport avec la couture paris c'est la haute couture donc voilà elle m'avait mis tout plein de tamponnage comme ça donc j'ai décidé d'en utiliser pour faire ces apc voilà donc c'est parti donc pour ça je vais utiliser ce tamponnage qu'on va coloriser donc le mannequin que j'ai déjà habillé un tissu voilà j'ai mon pinceau qui est tombé le petit mannequin qui était en tamponnage que j'ai habillé d'un tissu qu'on va coloriser en haut et un tout petit morceau de dentelle voilà je suis pas devant comme ça c'est mieux voilà je vais dans ma main hop voilà un tout petit morceau de tissu que j'ai teint comme ceci là hop que j'ai teint froissé teint à la méthode visa et froissé à la méthode 4 voilà je vais coloriser l'eau du mannequin donc je vais utiliser les crayons j'ai la touche j'ai acheté avec françoise donc j'ai le choix il ya du bleu et du du violine dans le dans la robe donc je vais utiliser un rostal un rostal pour faire le haut du mannequin mais alors très léger un juste un tout petit peu sur le haut ça a l'air d'être assez vive je les connais pas ces crayons je les découvre donc je vais remettre un petit peu juste voilà une petite touche je prends mon pinceau à réservoir d'eau ça a l'air d'être un peu vif je vais remédier j'aurais pu prendre les pastels si j'avais des pastels mais j'avais envie d'utiliser cela donc voilà je vais peut-être mouiller un peu plus et aspirer avec un ensuite tout voilà voilà je vais mettre de l'encre bleue en plus je vais aspirer déjà la couleur un peu pour que soit un peu plus clair je vais des pastels mais bon j'avais envie d'utiliser ce que françoise pour faire pour faire vous découvrirez dans un prochain rôle ce qu'elle m'a envoyé françoise ne peut pas s'arrêter à juste un troc entre nous deux faut qu'elle envoie des choses donc voilà j'ai aspiré un petit peu de couleurs pour ombrer mon mannequin je vais utiliser de l'encre bleu fada jean de distress oxide voilà comme ceci de plus près pour ombrer un petit peu le haut du mannequin donc j'ai pas les j'ai fait les deux autres parce que ça ça prend assez de temps donc j'ai préféré faire hors caméra de deux apc et vous montrer comment j'ai procédé pour faire voilà je mets un petit peu d'ombre sur le haut comme ceci et je vais le laisser comme ça voilà je peux admettre de l'encre marron autour histoire d'eux encore mettre du relief pareil c'est moi c'est ça faut que j'en mette du relief donc je prends ma mousse avec un petit peu de vintage et je mets sur le haut et sur le tour forcément voilà ce que ça donne c'est pas cassé mannequin moi je trouve ça sympa je vais en mettre un petit peu aussi sur le pied en espérant pas casser le le pied du mannequin ce serait le comble j'aurais plus qu'à découper un autre donc un petit peu de marron délicatement donc je les ai tous détourés avant forcément parce que 3 ans ça prend trop de temps et voilà ce qui est bien dit bon j'ai recollé un petit point de colle je m'en tout est que j'aurais fait une bêtise en vidéo donc voilà un petit point de colle et on recolle le mannequin tout serait pas on va laisser sécher tranquillement doit plus toucher voilà je vais mettre deux côtés pour tout à l'heure voilà donc voilà ce que ça donne mon mannequin avec sa robe en tissu et son petit noeud de dentelle ça c'est une chute de dentelle une chute de dentelle qui avait dans ma boîte ma boîte où je mets tout mon bazar quand j'ai fini une création une vraie petit bout de scie des petits bouts de ça donc je mets dedans en général c'est une boîte avec des dentelles et des petits bouts de tissu j'utilise pour faire des petits déco voilà ensuite eh ben je vais utiliser on va coller d'abord les éléments parce que le temps que ça colle et on continuera la déco après donc j'ai choisi ce petit bout de carton comme ça j'ai reçu dans un envoi dernièrement avec sylvie elle voilà n'avons vu une superbe et elle donc je la remercie il va servir faire la beaucoup de ceux de cet apc voilà je vais ancrer le tour déjà en vintage photo des parties de l'ancrage qui se verront pas parce que il y aura plein de choses dessus forcément mais c'est pas grave je peux pas continuer si j'ai pas vu la vintage voilà donc c'est plus facile de mettre avant de coller les éléments voilà ce que ça donne ensuite on va coller je vais utiliser pour ça de la néoprène parce que c'est plastifié derrière un petit peu j'ai peur que ça colle mal donc on va utiliser de la néoprène voilà je vais laisser la cour et j'ai collé en attendant mon petit mon petit morceau papier donc je vais le déchirer je vais le déchirer je vais le déchirer je vais le déchirer là un petit coup de vintage tout autour c'est bien les pipettes mais le petit bouchon m'embête à chaque fois c'est moi donc on colle voilà maintenant j'ai collé ma cartonnette j'ai encore un truc est tombé voilà donc je vais couper ce qui dépasse on verra plus clair n'est ce pas donc voilà ce que ça donne dans un premier temps j'ai rajouté un peu de néoprène là parce que j'ai pas de l'échec au bout voilà voilà donc je vais mettre une petite pince pour maintenir le collage voilà donc on va continuer notre colorisation donc j'ai choisi une fermeture est clair dans les tamponnages de nadra donc j'ai choisi le maître comme ça le maître ruban la bobine avec les ciseaux si je vous montre pas ça à l'endroit où il n'y a rien voilà et puis et puis puis c'est pour donc c'est parti donc on va commencer par le maître ruban voilà on va prendre un gel à tout orange on va prendre de la vitesse photo et puis c'est tout pour cette polarisation donc je vais remettre juste un tout petit peu un tout petit peu pour pour donner une couleur un petit peu orangé yenni voilà je prends mon pinceau à réservoir d'eau qui est tombé excusez moi je suis toujours à l'étroit ah ouais parce que je suis toujours avec plein de projets en même temps donc est ce que je suis en face donc je fais fusée la couleur surtout la surface en laissant le maximum où j'ai mis mon emprunt de crayon voilà j'étale en fait en dégradé ma couleur pour donner du relief à mon maître ruban voilà c'est très vite colorisé c'est ça que j'adore et voilà ce que ça donne c'est super chose donc là il est tombé j'ai des mains de beurre j'ai des mains de beurre voilà voilà mon maître ruban j'espère qu'on voit bien un coup en face un coup pas en face et je vais mettre un petit peu de 8e photo pour donner du relief toujours du relief à mon maître ruban ça doit être des petits détails c'est des petits détails voilà qui a son importance pour moi de mettre du relief donc voilà j'en mets tout autour un petit peu par endroit vers l'intérieur donc là j'ai plié un petit peu vers là voilà un petit peu plus là ça permet aussi de camoufler un petit peu les dérabages du ciseau quand on découvre donc voilà ça fait tout de suite plus joli bon ensuite on va passer à la fermeture éclair la fermeture éclair c'est simple la vitesse photo j'en ai assez sûrement sûrement la mousse c'est plus un coup de crayon gel de chez lidl remarquer le côté métallique voilà un petit peu je vais mettre sur le noir si vous qui me gêne donc je crois que tout les petites dents en métallique alors allez voir la chaîne de nadra c'est je trouve sympa son son petit défi du mois de mars c'est pour ça que j'ai voulu participer c'est un thème que qui me plaît bien on peut faire plein de choses on peut jouer avec la tour Eiffel la rouge de triomphe le boulard rouge enfin elle donne plein d'idées quoi mais là pour ce thème de paris j'ai choisi la haute couture voilà je finis mes petites dents métalliques et je vous montre le résultat et voilà je vous montre ma fermeture éclair voilà voilà ensuite on va prendre la boucle de fil on va essayer de la faire assortie à la robe la robe qui est où il est là voilà voilà ensuite on va prendre la boucle de fil on va essayer de la faire assortie à la robe la robe qui est où il est là donc là je vais utiliser les pastels en gelato voilà je vais utiliser un parm je vais utiliser celui-ci voilà c'est une boîte que j'avais commandé il y a quelques temps et je m'étais trompée en fait je voulais les couleurs vives comme ça et je me suis trompée encore une fois dans mes commandes j'ai pris des couleurs pastels du coup bah françoise m'a dit qu'il est là j'en ai j'en ai je te les vends si tu veux et voilà on a fait un petit truc donc je vais prendre celle-ci celle-ci c'est scrapberry scrapberry voilà donc on va s'en mettre un petit peu et ils sont tous la fin je ne les ai pas utilisés encore on va s'en mettre un petit peu voilà et j'ai envie de mélanger avec un petit peu de bleu parce que le tissu il y a un petit peu de bleu dedans donc un petit peu de bleu de françoise léger pour créer du relief toujours un toute petite touche un jour montre que j'ai mis comme couleur c'est très très peu rien du tout c'est très très peu je vais mettre de l'eau pour faire fusée ma couleur vers l'autre côté de la bobine en face je fais fusée comme ceci c'est tellement clair ces couleurs que j'ai peut-être ajouté un petit peu de gros du côté parce que c'est vraiment clair clair mais un petit peu de bleu voilà un petit peu de bleu pour essayer de retrouver les couleurs de la robe d'issue que j'ai colorisé je vais essayer de le faire au mieux voilà voilà donc on va mettre un peu de vintage photo un de l'orange peut-être sur haut de la bobine c'est une grosse mine mais bon il en faut très peu donc voilà je fais avec l'arrêt de la nuit pour essayer de coloriser la bobine que je vais mettre en relief avec comment de la vitesse photo bon ben un petit peu d'une pêche ça commence à devenir le bazar c'est vrai que c'est ce genre de création ça prend un peu plus de temps parce qu'il ya beaucoup de détails à coloriser tout ça mais on a la satisfaction d'avoir fait quelque chose de très très joli enfin vous me direz ce que vous en pensez en commentaire déjà avant de que je me lance des pleurs donc je fais le tour toujours avec la vintage voilà histoire de donner du relief à ma création voilà et cacher mes petites mauvaises découpes et voilà et comme le ciseau c'est du métal on va passer avec du crayon métallique gris celui que j'ai utilisé pour le pour la fermeture éclair donc on va faire le tour du fait du le tour du du ciseau de la paire de ciseaux voilà comme ça on va s'en mettre un petit peu histoire de rappeler le métal gris ancien du ciseau un petit peu sur les aiguilles ouais j'y vais dans le détail je suis d'accord on a le temps voilà donc voilà la bobine la bobine j'espère qu'on la voit j'espère moi c'est pas terrible c'est mon ami comme d'habitude le maître ruban la fermeture éclair et le petit mannequin habillé de sa jolie robe voilà on va coller tout ça sur la pc je vais utiliser aussi pour mettre encore du relief du fil un morceau de fil qui était dans ma boîte et puis voilà donc c'est parti on va coller en jouant avec les reliefs parce que moi j'aime ça voilà là j'ai commencé par mettre un papier tout fin j'ai mis un papier cartonné et maintenant on va jouer avec des 3d pour coller les éléments la fermeture éclair je vais commencer par ça je vais la coller là moi ou au bord je sais pas au bord allez là j'utilise de la colle normal avec la pipe voilà ce que ça donne ensuite et ben on va coller le mannequin le mannequin je vais le mettre en 3d voilà je vais le couler par là mais avant je vais mettre ma petite laine donc ma petite laine que je vais remettre comme ça à la wallagame et que je vais poser comme ça non il y en a trop on va enlever un petit bout pas non plus qu'on voit que la laine voilà juste un tout petit bout et pourquoi pas le mettre non ça va faire trop je vais coller jusqu'à ça jusqu'à ça je vais mettre la taquille mais je préfère assurer la solidité une tâche de néoprène et voilà elle va sécher ça va couler voilà ensuite et ben le mannequin en 3d je suis peut-être pas mon champ voilà je vais mettre le mannequin en 3d par là comme ceci je vais utiliser une petite mousse je vais utiliser celle ci hop au début je pensais faire sur les monuments à pied il n'y avait aucune image sur sur le net qui me qui m'attirait donc du coup ben je me suis dit la culture c'est paris la culture des parfums donc voilà je me suis rabattu sur la haute couture je suis pas si mais cet essai ce sera de la haute couture mais bon c'est de l'arrivée des strontes on va mettre une autre en cours donc je vais coller mon mannequin par là voilà j'ai laissé le petit bout du le petit bord du tamponnage il y avait de la dentelle dépasser un petit peu je trouvais que c'était sympa voilà bon le maître ruban j'ai envie de le mettre par là comme ceci encore avec des 3d donc le défi de nadra c'est juste et je suis là que fin mars voilà si vous êtes abonné à sa chaîne vidéo et vous l'avez liké vous pouvez participer si vous avez envie moi je me régale voilà ce que ça donne un champ là maintenant ben on va coller la bobine la bobine que je vais coller en bas comme ceci avec des 3d et 3d mais que d'un côté seulement parce que là j'ai l'épaisseur de la cartonnette c'est tout ça donc je vais mettre des 3d uniquement de ce côté là parce que là j'ai la carte et je veux que le ciseau va légèrement sur sa jupe voilà sur la robe comme ceci donc un petit 3d je vais utiliser une carré je suis donc voilà j'ai fini j'ai fini j'avais préparé un petit bouton mais je crois que ça va je vais les coller hors caméra je ne sais même pas où il est passé un tout petit bouton de françoise donc je vais vous montrer ce que ça donne mes trois atc pour nadra pour son défi donc celle qu'on a fait ensemble voilà comme ceci tout en relief en superposition de différents éléments j'ai fait celle-ci là j'ai recouvert la dentelle la robe voilà j'ai fait dans les tons plutôt rose c'est toujours le même principe petit morceau de dentelle en bas là j'ai mis du fil pour changer un petit bouton je vais en rajouter peut-être un là je sais pas voilà et la troisième c'est celle-ci toujours avec des découpes de nadra les tamponnages de nadra sont très très beau en plus elle a fait une car stop donc il ya du relief et moi le relief d'argent voilà bah vous me dites en commentaire ce que vous pensez de du défi que j'ai réalisé pour nadra voilà je vais emballer tout ça et je vais lui expédier bien sûr la vidéo sortira quand elle aura reçu ma création voilà je vous fais du gros bisous je vous dis à très bientôt pour une vidéo un bisou bisou au revoir